et bonjour à toutes et à tous on se retrouve sur call of duty vanguard pardon je sais pas trop comment on peut le prononcer on est sur le multi je vous ai pas fait de vidéo sur la campagne solo j'ai pas eu le temps et je pense que ça sert à rien de la faire maintenant en tout cas en découverte peut-être on fera peut-être que je ferai une série mais je sais pas si j'aurai le temps sinon je l'aurais bien fait comme ça mais aujourd'hui on va se faire une petite partie en multi et on va faire de la domination parce que moi honnêtement le match à mort je vois pas trop l'intérêt alors c'est sympa de temps en temps mais je préfère avoir un objectif je vous préviens tout de suite je suis un noob je ne joue jamais ni à call of ni à battlefield ni à ce genre de jeu en ligne je ne joue quasiment pas en ligne et celui là j'ai fait deux parties pour tout vous dire c'est tout donc voilà donc on va faire une vidéo là une petite partie en domination et on fera certainement une vidéo en mode zombie je pense que je vais séparer les deux vidéos et pour la campagne on verra peut-être que je vais commencer à y jouer de mon côté et je vous ferai une vidéo sur la campagne mais sur une mission un peu plus avancée donc ça va spoiler mais mais voilà bon on va tout de suite lancer une partie donc on va se faire un mode domination on est sur xbox series x je vous capture ça en 4k en 4k 60 images secondes j'espère que ça va trouver une partie normalement il n'y a pas de raison voilà on se retrouve alors je vais prendre encore le commando parce que j'ai joué avec lui pour l'instant donc je vous préviens je suis un gros nous j'ai fait deux parties comme je vous l'ai dit j'en ai une qui s'est plutôt pas trop mal passé et l'autre où j'étais ultra nul oh putain on va voilà elle était planqué bon il ya un truc un truc que j'aime bien du gameplay on va dire du gameplay style call of c'est que c'est des jeux qui sont qui sont assez assez réactif assez vif assez ça n'a absolument évidemment rien de réaliste mais merde j'arrive pas à monter ça n'a évidemment absolument rien de réaliste je m'en fous un peu moi perso en plus réaliste ça veut dire quoi autant essayer de faire des sensations réalistes sur un jeu de caisse quand tu joues avec un volant tout ça je veux bien autant là de toute façon tu fais pas réellement la guerre donc ça va être une partie catastrophe en plus je vous parle en même temps donc ça m'étonnerait que j'arrive à le prendre tout seul quand même oh si putain on a réussi bon c'est pas grave je me suis fait buter mais on a réussi c'est pas grave c'est pas grave j'ai réussi à prendre le point bon bah les maps sont aussi évidemment beaucoup plus petites que dans un battlefield j'ai eu chaud là je t'ai vu putain ah je l'avais vu en plus allez s'il vous plaît voilà faut que ça tienne oh putain oh putain ah j'avais bien vu qu'il y en avait un autre en bas bon je vous l'ai dit je suis ultra nul je suis un noob et honnêtement de toute façon vous connaissez l'état d'esprit de ma chaîne c'est pas la compétition c'est pas ils sont plusieurs voilà c'est absolument pas l'état d'esprit de cette chaîne donc euh on va jouer en détente je suis pas fou j'avais bien capté le mec qui s'est allongé devant moi j'avais pas capté enfin je l'ai capté trop tard qui n'était pas de chez moi après c'est toujours pareil hein ce genre de jeu ou ce genre de mode toujours mieux de jouer avec des gens qu'on connaît hein ça facilite quand même les choses oh putain je l'ai vu en plus j'allais viser tu m'étonnes après moi aussi évidemment pour l'instant vu que je commence seulement il y en a qui sont déjà des niveaux avancés et contre l'équipement que j'ai pas aussi oh il y a une grenade qui va péter après il y a aussi ça moi je pense que ça devrait être euh ça devrait être euh retirer les snipers dans call off parce que clairement euh c'est des petites maps c'est des modes de jeu où faut bouger beaucoup et tout c'est un peu relou de se retrouver euh avec des mecs euh planqués dans un coin de la map euh je dis pas dans euh dans des jeux un peu plus tactiques euh il s'empare de Charlie comme BF euh bon à la limite euh je peux bien admettre on a capturé Baker mais euh mais pas pas dans des jeux comme ça vous voyez c'est un gameplay qui est quand même assez vif machin faut bouger oh putain faut que je recharge évidemment bon bon ça m'attendait que j'arrive là tranquille et qu'il y ait personne hein ah là bas putain heureusement que mon collègue est arrivé c'est plus le grenade on perd l'objectif Baker on perd l'objectif Able bombe planante allié largué voilà faut qu'on aille récupérer notre point là bas bon je vous ai pas montré mais dans les menus il y a comme d'habitude hein en plus des classes il y a il y a possibilité de changer son équipement il y a des modifs d'armement oh putain il y a des modifs d'armement enfin il y a plein ça va il y a plein de trucs hein évidemment on s'empare de Baker oh putain bah ils sont tous là je suis mort je suis arrivé tout seul ils étaient tous là euh je pouvais rien faire on prend Baker on perd l'objectif Charlie bombe planante allié en approche j'entends un foutu chien j'entends un foutu chien voilà j'ai fait des meilleures parties que ça cet après midi enfin sur les deux que j'ai fait bon il y en a une c'était vraiment nul on a gagné quand même et j'en ai une autre où j'étais bien meilleur que ça mais par contre on avait perdu quand même donc bon voilà on va pouvoir voter pour les meilleurs joueurs bah moi je vote toujours pour le maximum de capture parce que pour moi maximum de capture ou maximum de défense puisque pour moi le but de ce mode là c'est de défendre des points ou de les capturer donc euh je vois pas pourquoi ça je comprends pas trop c'est là qu'on voit qu'il y en a certains ils jouent pas vraiment ils jouent pas vraiment match à mort enfin ils jouent match à mort même quand il faut pas jouer match à mort ce qu'on va faire c'est qu'on va quitter le salon et là euh j'ai débloqué ça donc on va aller regarder ce qu'il y a voilà ça va m'améliorer un peu le recul visiblement lunettes voilà on va mettre les trucs pour l'instant ça apporte pas des trucs énormes énormes mais on va les mettre ok donc là il y a quelques petites personnalisations aussi euh ok on peut choisir son reticule ok bon mal de petits trucs il y a des défis effectivement on a des atouts qu'on peut modifier les grenades ok euh ouais j'ai le niveau 5 ce fusil là je vais garder ça après la puissance de feu est pas énorme mais vous voyez que de toute façon j'ai pas trop le choix on peut choisir des trucs euh un peu plus puissant mais bon ouais ça a l'air un fusil de précision c'est pas pour moi pour l'instant j'ai pas débloqué grand chose évidemment bon écoutez on va aller voir ça aussi ouais ça c'est bon c'est des caisses de ravitaillement après on peut mettre une montre voilà qui je sais pas trop ce que ça fait exactement mais euh voilà écoutez on va s'arrêter là pour cette cette petite vidéo sur le multi donc on fera pas les autres les autres modes hein le match à mort c'est des trucs qu'on a partout ensuite il y a ça il faut capturer et contrôler des zones en mouvement donc ça peut être sympa aussi à faire euh carte du front de l'ouest uniquement ok euh voilà donc on va on va pas aller plus loin sur cette vidéo multi voilà donc comme je vous l'ai dit moi je suis un noob c'est pas pour habitude de de faire du call off donc donc voilà écoutez euh on va s'arrêter là dessus je vous dis à la prochaine salut à toutes et à tous on va s'arrêter